La Repentance La Repentance La Repentance Voilà, nous allons commencer par la vraie repentance, et au travers de cela, je vais vous montrer ce que c'est, parce que vous savez, la repentance, beaucoup en parlent, des gens disent oui, il faut se repentir, bon c'est bien, on parle de repentance, mais nous allons découvrir ce que la parole de Dieu dit. Voilà, donc souvent je vais citer des versets bibliques, ils vont être affichés normalement, les passages bibliques seront affichés normalement sur les écrans ici. Ensuite, nous aurons bien évidemment des commentaires, je vais vous faire des commentaires, je vais vous expliquer certaines choses, on va décortiquer la parole de Dieu. Il faut que vous compreniez que vous n'allez pas nous entendre en tant qu'enseignants crier. On prêche, quand on prêche, on déclare. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. On prêche la parole de Dieu, par exemple, quand on va déclarer la parole de Dieu, la parole du salut, quand on prêche l'évangile, ou quand on veut voir des gens prendre des décisions, ou sortir du péché, ou s'écarter de certaines choses, ou réaliser. Je dirais qu'ils sont dans une situation anormale, et là on va prêcher la parole de Dieu. Donc prêcher, c'est déclarer. Enseigner, c'est expliquer. Et là, évidemment, vous êtes dans un institut biblique, donc on va vous enseigner la parole de Dieu. Et quand on enseigne, on explique. Quand on prêche, on déclare, donc prêcher c'est déclarer, et enseigner c'est expliquer la parole de Dieu. Voilà. Et là, vous êtes dans un institut biblique, donc évidemment, vous allez avoir de l'enseignement de la parole. Et je sais que les Baroundis, vous aimez beaucoup les enseignements, ça c'est clair. Vous êtes spécialisés dans l'amour des enseignements de la parole de Dieu. Donc profitons-en. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'explications. Et nous allons découvrir que cette parole ne doit pas rester dans nos têtes. Mais évidemment, elle doit descendre dans nos cœurs. On vous donnera, je vous expliquerai pas mal de choses par rapport à cela. Alors, la repentance, on va découvrir que c'est une porte, c'est une porte obligatoire pour pouvoir être sauvé. Donc ça va être une porte, une porte obligatoire, sans laquelle on ne peut pas être sauvé. On va voir plus tard ce que c'est que le salut. Vous aurez un cours sur le salut, sur les vraies et les fausses conversions d'ailleurs. On parlera de la nouvelle naissance. Mais cette repentance, la repentance c'est vraiment la porte. Cette porte qui est indispensable, par laquelle on doit passer. C'est la porte obligatoire par laquelle on doit passer pour être sauvé. Et souvent, il y a des croyants, beaucoup de croyants, qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la repentance. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse ce cours dans le curriculum. On va commencer par des choses simples. Vous savez, à l'Institut Biblique ici, les premiers cours, certains, ça va vous paraître très facile. Je vais vous faire un cours d'introduction à la Bible. Certains, vous allez dire, moi, je connais tout ça. Oui, c'est bien. Mais tu verras que rapidement, au bout de quelques cours, quelques semaines, tu vas commencer à apprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. L'avantage de l'Institut Biblique, c'est que ça va ramener, tu as peut-être de la connaissance à droite, à gauche, etc. Mais là, ça va te ramener d'abord dans de très bonnes fondations. Et ça va t'aider à construire très haut dans ta vie spirituelle. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir, dans ce cours, en fait, on va voir la définition de la repentance. On va parler du péché. On va parler de ce qu'est réellement le péché. Et une vraie repentance. Donc, on va découvrir tout ça. Et on va aussi parler du remords. On va découvrir aussi qu'il y a des gens qui, parfois, entendent l'évangile, ont fait du mal, et ils ont du remords. Et on verra la différence entre le remords, on expliquera ce que c'est, et la vraie repentance. Puis, on verra aussi les fruits d'une vraie repentance. Donc, vous avez trois heures de cours là-dessus, environ. OK ? Donc, leçon numéro un, notez leçon numéro un, la vraie repentance, et on va parler de la définition. La vraie repentance, leçon numéro un, la vraie repentance et définition. Donc, on va vous montrer, je vais vous montrer ce que c'est, une définition de ce qu'est la repentance selon la parole de Dieu, bien sûr. Et je vais vous montrer ce qu'est et ce que n'est pas le péché. Oui, là aussi, vous avez, certains, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Alors, on va regarder maintenant la repentance dans le Nouveau Testament. La repentance dans le Nouveau Testament. Et on va regarder un texte dans Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, verset 1 au verset 5. Luc, chapitre 13, verset 1 à 5. Et nous allons voir la repentance dans le Nouveau Testament. Alors, Luc, chapitre 13, verset 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens, je vais vous expliquer ça, ce que ça veut dire les Galiléens, fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4. Ou bien ces 18 personnes, sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué ? Croyez-vous qu'ils étaient ou qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors ici, on voit que Jésus va nous parler de deux faits. Enfin, c'est des gens qui viennent le voir, qui parlent de deux faits d'actualité. Comme quand on ouvre nos télévisions, si on regarde un peu, si on a des chaînes de télé internationales, on va vous raconter qu'il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas, dans un pays d'Asie, et il y a eu 300 morts. On va vous raconter qu'il y a eu des grosses inondations dans tel autre pays, et puis il y a eu tant de morts. Il y a eu un crash d'avion, il y a eu tant de morts, etc. Et si vous ouvrez en général les informations, vous allez découvrir que le monde vit des choses difficiles. Il y a souvent des catastrophes. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des erreurs humaines qui ont amené par exemple un avion à cracher, etc. Et là, en fait, Jésus, on l'interroge sur des faits divers. Et vous-même, et certainement que tous, on s'est posé cette question un jour. On a vu des gens qui sont morts. Quand il y a eu, par exemple, les tsunamis, là on est le 11 septembre, quand il y a eu des histoires d'attentats aux Etats-Unis, quand il y a des guerres à droite, des guerres à gauche, etc., des famines, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et puis la réflexion, quelque part, on se dit, quand on est athée, les athées disent ça, ceux qui ne croient pas en Dieu disent ça, ah, s'il y avait un dieu, pourquoi est-ce qu'il permettrait tout ça, par exemple ? Ça, c'est une réflexion qu'on entend. Bon, par exemple, d'autres personnes religieuses disent, oui, Dieu a envoyé le sida pour punir les homosexuels, par exemple. Bah, ça, c'est des réflexions qu'on entend. Dieu a envoyé telle maladie, a fait ceci, a fait cela. On va accuser Dieu. Dieu a envoyé, vous savez, des fois, sur YouTube, il ne faut pas regarder n'importe quoi. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, Jésus revient bientôt, et alors il vous montre des catastrophes naturelles partout. Mais sachez que les catastrophes naturelles, ce n'est pas nouveau. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez entendre réchauffement climatique égale catastrophe naturelle multipliée. Non, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique. Mais quand on analyse bien, aujourd'hui, nous avons des informations du monde entier en quelques minutes. S'il se passe le déraillement d'un train quelque part dans un pays, on va le savoir en quelques minutes sur toute la planète. S'il y a un feu qui a brûlé des gens, on va le savoir, un immeuble qui s'est écroulé, un pont en Italie qui s'est écroulé récemment. On l'a su en quelques minutes, tout autour. Alors, souvent, la question des gens, c'est de se dire, mais pourquoi c'est arrivé à tous ces gens-là, à tous ces innocents ? Voilà, c'est un peu la question. Et là, c'était un fait, enfin, deux faits divers. La tour de Siloé, c'était en fait une tour dans la ville de Jérusalem, une tour qui avait été construite, mais mal construite. Et un jour, elle s'est écroulée et il y avait un certain nombre de malheureux qui étaient juste en train de passer à côté de la tour, à Jérusalem. Et boum, ça leur est tombé dessus. Et Jésus dit quoi ? Il dit, est-ce que vous croyez que ces gens étaient plus pécheurs que les autres ? À qui s'est arrivé ces malheurs ? Plus pécheurs. Ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Non, pas forcément. Ce n'était pas ça l'issue. Mais Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr également. Ensuite, Jésus parle de Pilate, qui a tué, ce Romain qui a tué qui ? Qui a tué des gens, des Galiléens. Les Galiléens, c'était au nord d'Israël. Il les a mêlés à ces sacrifices, ces sacrifices païens. C'était terrible. En fait, c'était un massacreur qui est venu, qui a fait du mal. Et Jésus leur dit, est-ce que vous croyez que les gens qui se sont fait assassiner de cette façon, qui se sont fait massacrer comme ça, est-ce qu'ils étaient plus grands pécheurs que d'autres ? Jésus dit non. Par contre, il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, vous voyez, partout, on voit dans ce monde qu'il y a des tragédies. En fait, la vie de l'homme, elle est insécure, tout simplement. Ça veut dire qu'on est né dans ce monde, mais quelque part, un jour, on franchira tous la même frontière. C'est la frontière de la mort physique. Et la parole de Dieu prévient l'être humain. Il dit, faisons attention, tôt ou tard, les êtres humains meurent tous. Toutes les personnes qui sont nées dans ce monde, et qui vont naître dans ce monde, vont mourir un jour. Ça veut dire qu'il y a une frontière qu'aucun être humain, vous savez, en ce moment, on fait plein de recherches scientifiques sur... On essaye d'allonger la vie, on cherche comment... Vous voyez, on cherche, par exemple, à envoyer des gens dans l'espace très loin. Là, ils voudraient envoyer des gens sur Mars. Alors, ils font des tests et des envoyages aussi longs. Ils voudraient envoyer des gens encore à des milliards de kilomètres, mais c'est compliqué. Alors, ils essayent de trouver comment faire quasiment ce qu'on appelle hiberner des êtres humains. Vous savez, dans certains coins dans le nord et dans le sud, où il fait très froid l'hiver, il y a des animaux qui, pendant sept ou huit mois, ne mangent pas, parce qu'ils hibernent, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'ils ont emmagasiné comme nourriture, et ils l'utilisent, et ils dorment pendant des mois et des mois, et après, ils se réveillent. Alors, ils sont en train de faire des études naturelles, enfin, bref, toutes sortes de trucs. Parce que l'homme se pose des questions, il se dit, comment je peux rendre ma vie plus longue ? Mais Dieu a dit, le maximum, ça sera 120 ans. Et ça, ça ne sera jamais changé, même si les scientifiques essayent d'arriver à trouver des trucs qui n'arrivent jamais à arrêter le processus de dégénérescence qu'on appelle des cellules. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, ou que l'on soit vieux, tôt ou tard, l'homme passe par une frontière. Cette frontière, c'est quoi ? La mort physique. Et Jésus dit, attention, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr tous également. Donc, c'est clair, Jésus nous parle que l'homme doit faire un choix. Un choix de quoi ? De se repentir ou de ne pas se repentir. S'il ne se repent pas, il périra. S'il se repent, alors il ira dans la vie éternelle, il a une assurance devant la mort physique. Alors maintenant, Pierre, dans Acte 2, donc on a vu une chose. La première chose qu'on voit, c'est que la parole de Dieu nous prévient, l'homme a une frontière, une frontière que tout le monde doit passer, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, quelle que soit d'où il est né, où il vit, etc. On passera tous par la mort physique, tout le monde est appelé à passer par cette mort physique. Alors maintenant, la deuxième chose qu'on va voir, c'est comment le premier serment de l'Évangile de Christ a été prêché. Et, bon, quelles vont être les réactions des gens, et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va dire ? On va trouver ça dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, si vous lisez le livre des Actes, le livre des Actes, nous découvrirons que c'est 30 ans d'histoire de l'Église. Ça veut dire que c'est le premier livre historique, en fait, de comment ça s'est passé après que Jésus ne reparte au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on prêchait ? Comment les gens étaient touchés et rentraient dans le royaume de Dieu ? On va découvrir ça. Alors, on voit qu'Acte 2, on étudiera ces passages-là très en détail d'ici peu d'heures d'enseignement. Je vais vous faire un enseignement très précis là-dessus. Donc, Acte 2, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, c'est là où, 50 jours après la Pâque, Jésus va envoyer son esprit, et les disciples, les 120, vont être visités par la puissance de Dieu. Et, d'un seul coup, il va y avoir une attraction surnaturelle. Il y a plein d'inconvertis qui se demandent qu'est-ce qui se passe quand les 120 vont être visités par la puissance de Dieu. On parlera souvent de la puissance de Dieu ici, parce que le Seigneur est un Dieu de puissance, un Dieu qui transforme les vies. Et, en fait, les 120 vont être visités par le Seigneur, ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont se mettre, ce qu'on appelle, à prier en langue. On étudiera ça dans le baptême du Saint-Esprit, dans la fin de ce bloc de cours d'éveil spirituel. On parlera aussi de ce que c'est que la prière en langue, etc. Et Pierre va se lever et va prêcher le premier serment de l'Évangile. La bonne nouvelle de Christ. Il prêche le premier serment. Donc, c'est très utile de savoir qu'est-ce que ceux qui ont suivi Jésus prêchaient, quel message ils donnaient. Effectivement, on va voir que ce message, bon, il était très simple, on ne va pas étudier le message là. Par contre, on va voir les effets que ce message a eu. Donc, Pierre va prêcher Christ, Christ mort, Christ ressuscité. La foule est en train d'entendre ce que l'apôtre Pierre dit. Et au verset 37, il est dit la chose suivante. Verset 37 et 38. Verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frère, que ferons-nous ? Donc, Pierre va prêcher le message de l'Évangile. Jésus est mis à mort. Pourquoi ? Jésus est ressuscité, justifié par le Père, par Dieu le Père. Et là, le cœur des gens est troublé, complètement touché. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ils réalisent combien ils sont pécheurs. On étudiera ça. On va parler de conviction de péché, dans quelques instants, d'ailleurs. Ensuite, l'ami va nous dire, Pierre leur dit. Il leur dit, adhérez à l'Église ? Non, il ne leur dit pas ça pour l'instant. Il dit, d'abord, faites-vous baptiser en premier ? Non, non, non. Ça viendra après. Qu'est-ce qu'il va dire en premier ? Il va dire, repentez-vous. Voilà. C'est le premier hôte. Ça doit être la première chose qu'une personne doit faire. Une fois qu'elle a entendu le message de l'Évangile, et que cette personne a le cœur touché, elle va se dire, qu'est-ce que je dois faire ? Me repentir. Voilà. On va expliquer ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous montrer, c'est que la Bible va donner un ordre, ici. Jésus dit, on l'a vu, il commande des faits divers de l'actualité, et il dit, voilà, ces gens-là, vous croyez que c'était des plus grands pécheurs ? Ou des moins grands pécheurs ? Non, non, non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Vous irez tous en enfer. Pourtant, une tour qui tombe, ce n'est pas de la faute des gens. Non, ce n'est pas de la faute des gens. Mais sur l'être humain, il y a un danger de mort. On va étudier ça, il y a un danger de mort. Sur le pécheur, le pécheur est en danger de mort. Il est en danger de mort éternelle. Parce que s'il meurt, c'est fini. On découvrira que la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Quand l'Évangile est prêché, il doit y avoir une réaction d'une personne. Et cette personne doit, ce qu'on appelle, se repentir. Sinon, elle va adhérer à l'Évangile. Nous expliquerons ce que c'est que les vraies et les fausses conversions. Sinon, cette personne va être dans une ambiance sympathique. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien les musiques. Et bon, ils disent, waouh ! Ils rentrent dans une église, ils disent, ah, c'est sympa ici, waouh ! Il y a de la belle musique, c'est bien, vous chantez bien, blablabla, etc. Et ces gens-là, souvent, ce sont des adhérents à l'Évangile. Non, la Bible va nous parler de se repentir. Se repentir. C'est la première chose que Pierre leur dit. Il leur dit directement, repentez-vous. Et après, bien sûr, ayant reçu Christ, vous allez être baptisés au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Oui, mais l'ordre, c'est quoi ? Repentez-vous. Et vous remarquez que, que ce soit Jésus, que ce soit Pierre, il ne dit pas que c'est une option. Non, non. Si les gens ont le cœur touché, ils doivent se repentir. Voilà. Donc, c'est important. Ils doivent renoncer. Là, les Juifs, c'était les Juifs qui avaient mis à mort Jésus. Et ils devaient donc se détourner de leurs péchés, de renoncer à leur mal, de leur méchanceté, bien évidemment. Alors, on va maintenant découvrir ce que veut dire littéralement le verbe se repentir. Donc, définition du verbe se repentir. Définition biblique. Là, je vais vous donner une définition, parce que vous avez besoin de repères. Vous avez besoin de définition. Un mot veut dire quelque chose dans la Bible. Donc, définition du verbe se repentir. On va voir ce que ça veut dire. Et après, je vais vous l'expliquer plus précisément au niveau des actions. Parce qu'on verra que se repentir va impliquer des actions concrètes dans la vie d'une personne. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. La repentance, c'est la porte obligatoire pour être sauvé, pour naître de nouveau. Naître de nouveau et être sauvé, ça va être des synonymes dans la parole de Dieu. Nous allons découvrir ça. Alors, définition du verbe se repentir, donc définition biblique. Notez que se repentir, se repentir, c'est se détourner du péché d'une manière générale. Donc, se repentir, c'est se détourner du péché d'une manière générale. Se repentir, c'est se détourner du péché d'une manière générale. Donc, c'est le premier côté. Mais c'est aussi se tourner, donc, et se tourner, c'est la deuxième partie de la repentance, et se tourner vers la solution de Dieu pour l'humanité. Donc, se repentir, bibliquement parlant, c'est d'abord se détourner du péché d'une manière générale, et se tourner vers la solution de Dieu pour l'humanité. Je n'ai pas dit une solution. J'ai dit la solution. Et là aussi, l'évangile, donc, se tourner vers la solution de Dieu pour l'humanité. Je vais vous montrer ce que c'est la solution. Dieu est un Dieu absolument exclusif. Je sais que parfois, quand on prêche l'évangile, les gens disent, oui, bon, c'est bien, mais bon, il y a peut-être aussi d'autres choses. On peut aussi se sentir bien si on fait ceci, ou qu'on est dans telle philosophie, etc. Non, non, non. Il n'y a pas de philosophie avec Dieu. Il n'y a pas de religion non plus avec Dieu. Nous allons le découvrir. Nous allons voir que la religion, c'est ce qu'on appelle un placebo. C'est-à-dire, en médecine, un placebo, c'est un médicament où il n'y a rien dedans. Où on fait croire aux gens et qu'ils prennent quelque chose. On expliquera ça un peu plus tard. La religion, c'est terrible. La religion, c'est vraiment la séduction. Les gens pensent qu'ils sont en règle avec Dieu et ils courent en enfer. On va l'expliquer, ça aussi. Il y a une séduction gigantesque au travers de la religion. Et on verra que Jésus n'est jamais venu apporter une religion. On a fait du christianisme. Les hommes en ont fait une religion. Ou des religions, je dirais. Parce que vous savez, ici, on parlera clairement. Bon, les protestants critiquent beaucoup les cathos. Mais excusez-moi, il y a des protestants qui sont des vrais religieux, terribles, qui ont adopté un espèce de truc bizarre et certains ne sont même pas sauvés. Il faut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas l'église qui sauve. On verra que c'est d'être transformé par Jésus. Maintenant, on verra qu'il faut être dans une église où on est nourri. Ça, c'est très important. Pour grandir dans le Seigneur et pour éviter de se retrouver dans des séductions. Ça, on en parlera aussi. Mais ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas le fait d'aller quelque part qui sauve. Ce qui sauve, c'est d'abord se repentir et après accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous allons le découvrir et nous verrons que le salut, ça commence par un miracle. Le salut ne commence pas par aller à l'église. Ne commence pas par une adhésion. Et justement, dans la repentance, c'est cet aspect de se détourner du péché. Et on verra comment, justement, des gens doivent être convaincus par le Seigneur. On va en parler parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va en parler dans quelques minutes. Alors, c'est la solution. La solution, c'est quoi ? C'est Dieu le Fils qui vient en chair. Donc, la solution, c'est Dieu le Fils, donc bien sûr Jésus, qui vient en chair. Donc, Dieu qui revêt une chair, qui s'est fait chair. Donc, il vient en chair il y a 2000 ans et qui meurt pour nos péchés personnellement. Qui meurt pour nos péchés personnellement. Donc là aussi, on verra que le salut, c'est quelque chose de personnel. Et qui meurt pour nos péchés personnellement. On verra que le salut est quelque chose de personnel. On verra que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Oui, mais il faut que ce sacrifice, on le rende personnel. Le vrai salut, c'est absolument quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose d'une sorte de truc général pour tout le monde. Le salut, ce n'est pas un groupe de gens en même temps qui sont sauvés. Non, c'est chacun qui doit mettre sa vie en règle avec le Seigneur. On va découvrir ça et on verra comment justement une personne qui est sauvée doit passer par certaines choses, doit avoir un témoignage personnel. On va découvrir beaucoup de choses, des choses très intéressantes. selon la parole de Dieu. Je vous rappelle qu'ici à l'Institut, nous ne critiquons personne. Aucune église à droite ou à gauche. On respecte chacun. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on se positionne personnellement. C'est ça qui est important et que je veux que vous découvriez. C'est l'amour de Christ pour vous personnellement. Vous allez le découvrir de plus en plus. On va regarder 1 Corinthiens 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, et regardez ce que Paul prêchait. Paul était un apôtre qui était puissamment utilisé par le Seigneur. Nous verrons qu'il a écrit la moitié du Nouveau Testament en épaisseur et environ les deux tiers de tous les livres du Nouveau Testament. Donc, il a été un puissant instrument utilisé par le Seigneur et Paul, quand il parle aux Corinthiens, il va leur dire je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il leur proposait, il leur a prêché quoi ? La solution, pas une solution. L'évangile, ce n'est pas se sentir bien dans une ambiance chrétienne, avec des gens sympathiques. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ça va être de passer chaque personne qui dit je connais Christ, j'ai été évangélisé, c'est quelqu'un qui est passé par un témoignage personnel. Ça, c'est très très important et c'est une base que vous devez avoir dans vos vies spirituelles. Et quand vous allez partager l'évangile avec des gens, il faudra être très clair. Ce n'est pas viens à l'église et tu te sentiras mieux. Non. Ça, ça a été un message qui a été prêché et qui a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens sont venus comme des adhérents et ils sont repartis de jamais transformer. On verra que Jésus n'était pas dans le business des ambiances ni de la religion. Je n'ai aucun problème avec les jolies lumières, avec les instruments de musique que nous en avons ici. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas ça l'évangile, d'accord ? Ça, c'est un support et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde présente des choses qui sont belles et c'est vrai que les chrétiens ne doivent pas présenter des matétés ou des bambous et des trucs sales parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui et ça, ce n'est pas bien. On doit avoir une qualité, bien évidemment, mais ce n'est pas aussi non plus l'ambiance qui fait la spiritualité loin de là, d'accord ? Mais quand on marche avec le Seigneur et qu'on marche dans une excellence, obligatoirement, les choses autour de vous vont devenir excellentes. Ça, c'est normal. Alors, notez que se repentir, donc c'est une autre définition, je vais vous donner différentes définitions, c'est faire un demi-tour. Se repentir, c'est faire un demi-tour et je vais vous expliquer un peu en bougeant ici sur l'estrade pour vous montrer exactement ce que ça veut dire se repentir. En fait, se repentir, c'est, voilà, je suis là, je suis dans mes péchés et je marche vers l'enfer, direction l'enfer. Il suffit que ma vie physique cesse et je descends en enfer. On découvrira que l'homme est une créature qui ne cessera jamais d'exister parce qu'on est créé en esprit à mes corps, en trois dimensions. Vous aurez tout un cours là-dessus, vous allez comprendre, ça va beaucoup vous aider dans votre vie spirituelle et pour comprendre le monde invisible aussi. Parce que vous devez avoir une compréhension du monde invisible. Donc, je marche dans mes péchés, je suis pécheur, j'appartiens au diable, je vais dans la direction de l'enfer. Si jamais la mort physique me prend, c'est terminé. Mais j'entends l'évangile, j'entends la bonne nouvelle que je suis pécheur et que Dieu veut me faire grâce. Que Jésus est mort pour moi personnellement pour mes péchés, qu'il est ressuscité. et il m'appelle à me détourner de ma vie de pécheur. Et là, je fais demi-tour. Voilà, c'est ça la repentance. Je réalise que si je continue comme ça, je mérite le jugement de Dieu, je vais en enfer, mais j'entends la solution. Jésus, Dieu le Fils, fait chair, mort pour mes péchés personnellement et ressuscité pour que j'ai la vie. Et qu'est-ce que je fais ? Je fais demi-tour. Et là, je dis au Seigneur, pardon Seigneur, je vais recevoir Christ comme mon sauveur personnel, je vais recevoir la vie de Dieu, naître de nouveau et maintenant, je me suis tourné vers la croix, direction la vie éternelle. C'est ça la repentance. Vous voyez ? C'est vraiment faire ce demi-tour, d'être du côté des ténèbres au départ, d'être la propriété du diable, comme nous le verrons, puisqu'il y a deux royaumes dans le monde spirituel, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et à ce moment-là, quand je suis pécheur perdu, je cours vers l'enfer. Mais d'un seul coup, j'entends la bonne nouvelle de Christ, je suis touché dans mon cœur et je me détourne. Je fais demi-tour, complet. Je laisse ma vie de pécheur derrière moi, je me tourne vers la croix de Jésus, je suis pardonné, je reçois le salut et je vais, où ça ? Direction la vie éternelle. Et là, si la mort physique me prend, je pars au troisième ciel. Vous découvrez qu'il y a trois cieux. On va découvrir ça. Je vous en donnerai aussi les définitions. Ça doit faire partie de ce qui doit être en vous. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, notez que se repentir, c'est marcher dans nos péchés. Vous avez fait un petit résumé de ça. Se repentir, c'est marcher dans nos péchés direction vers l'enfer. se repentir, c'est marcher dans nos péchés direction vers l'enfer, puis réaliser notre condition de perdu. Donc, se repentir, c'est marcher dans nos péchés direction vers l'enfer, comme je vous ai montré, puis réaliser notre condition de perdition, de perdu, notre état de perdition, donc se repentir, c'est marcher dans nos péchés direction vers l'enfer, puis réaliser notre condition de perdu ou de perdition, et d'un seul coup, faire demi-tour. Et d'un seul coup, faire demi-tour. en se tournant vers la croix de Jésus. Donc, se repentir, c'est marcher dans nos péchés direction vers l'enfer, puis réaliser notre condition de perdition ou de perdu, et d'un seul coup, faire demi-tour en se tournant vers la croix de Christ, la croix de Jésus. Voilà. Donc, c'est faire ce demi-tour. Donc, à chaque fois que vous pensez repentance, pensez demi-tour aussi. C'est une des définitions. Donc, c'est se tourner vers la croix de Christ. Donc, d'un seul coup, je fais demi-tour, je dis non, c'est plus possible, je ne peux plus fonctionner comme ça. Alors, je vais vous donner un très très grand secret à propos du salut. Franchement, le Seigneur m'a tellement touché il y a trois ans environ sur ce sujet-là. et m'a montré vraiment comment une personne est réellement sauvée. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et on va découvrir ça dans Jean, chapitre 16, versets 7 et 8. Jean 16, versets 7 et 8. C'est Jésus qui va nous parler du Saint-Esprit. Quand on devient chrétien, ce n'est pas simplement parce qu'on est d'accord avec l'Évangile, avec sa tête, ou parce que, bah, moi, j'ai grandi dans une église, donc, bah voilà, je suis chrétien parce que j'ai grandi dans l'église. Vous savez, moi, je chante dans une chorale, dans une église depuis des années, depuis que je suis petit. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Pas du tout. Ah ah. Ce qui va faire de nous des chrétiens, nés de nouveau, ça va être un miracle. et un miracle ne se passe jamais par hasard. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Nous étudierons cela aussi. Mais il faut découvrir ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, quand on parle d'être sauvé, comment puis-je être sauvé si je ne sais pas que je suis perdu ? Comment je peux parler de salut sans parler d'abord de perdition ? Sous-entendu, comment je peux crier au secours si je ne réalise pas que je suis en danger ? Est-ce que, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est dans sa maison et que sa maison brûle et vous lui dites « Hé, sors de ta maison, ta maison brûle ! » Si la personne vous dit « Non, ma maison ne brûle pas ! » « Non, non, ma maison ne brûle pas ! » « Si, si, tu es en danger ! » « Waouh ! ta maison brûle, tu vas brûler avec ta maison ! » Et si la personne vous dit « Non, pourquoi est-ce que tu cries comme ça ? Arrête ! » « Ma maison ne brûle pas ! » C'est-à-dire qu'elle n'admet pas. Cette personne n'admet pas qu'elle est en danger. Comment elle pourra sortir de sa maison et ne pas périr dans sa maison qui brûle ? Si elle ne réalise pas, cette personne ne réalise pas que sa maison brûle. Quand quelqu'un veut être sauvé, il doit réaliser qu'il est perdu. Quand quelqu'un ne réalise pas qu'il est perdu, il ne peut pas être sauvé. Il peut adhérer à l'évangile, ok ? Il peut mettre les pieds dans des églises, pas de problème, mais ce n'est pas ça qu'il va le sauver. C'est réaliser l'état de perdition. Avant la repentance, on doit réaliser son état de perdition. Et là, il y a un personnage central de la Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit qui va jouer un rôle crucial. Bien sûr, une personne va devoir ouvrir son cœur. Mais sans le rôle du Saint-Esprit, personne ne peut réaliser son état de perdition. Il faut savoir qu'un pécheur est un aveugle. Je pense qu'on pourrait prendre plein de témoignages parmi vous et vous demander quand est-ce que tu as réalisé que tu étais pécheur. Il y a eu un moment où tes yeux se sont ouverts. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il y a eu un moment où dans ta vie spirituelle, si tu es né de nouveau, tu as réalisé que tu étais perdu dans tes péchés, que tu méritais le jugement. Et c'est là où justement le Saint-Esprit a un rôle crucial. On expliquera et on verra comment dans les cours on peut prier et on va prier pour des personnes qui ne sont pas sauvées. Je vous expliquerai le rôle de la prière par rapport aux pécheurs perdus. Ça, c'est très très important. Regardons ce Jean chapitre 16 versets 7 et 8. Regardez bien ce qu'il va dire au verset 8. C'est un verset qui est tellement important dans le salut d'une personne et même quand on prêche l'Évangile. Quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde Le monde, c'est qui ? Ce n'est pas les chrétiens et les deux nouveaux. D'ailleurs, je t'expliquerai qu'il ne faut jamais dire le Saint-Esprit m'a convaincu de ceci ou de cela. Non, non. Le Saint-Esprit va convaincre le pécheur, la personne qui est perdue. Un pécheur, ça peut être un bon religieux qui est pris cinq fois par jour. Un pécheur, ça peut être quelqu'un qui fréquente une église. On verra que le fait de fréquenter une église ne fait pas de quelqu'un une personne qui est sauvée. La personne doit avoir un témoignage personnel. Quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est-à-dire les pécheurs. En ce qui concerne, regardez bien, le péché, la justice et le jugement. Une personne ne peut pas se repentir si elle ne réalise pas son état de péché. ça, c'est clair. Ici, il va y avoir trois éléments importants. Une personne ne peut pas se détourner de son péché si elle ne réalise pas son état de péché. Ça, c'est clair. Par exemple, vous avez des gens à qui vous parlez de Jésus, peut-être que c'était votre cas pendant des années, quand on vous disait « Oui, tu es pécheur, tu es perdu. » Ta réponse, c'était « Oui, je suis comme tout le monde. » Tout le monde commet des péchés, vous voyez ce que je veux dire. Souvent, quand tu as été quelque part, surtout les gens qui étaient élevés dans des religions, la religion vous dit « Tu es pécheur, tu es pécheur. Il faut que tu fasses des efforts pour changer. Si tu fais des efforts, si tu te calmes, si tu fais tel et tel rite religieux, bon, tu sais, Dieu, certainement, il aura pitié de toi quand tu vas mourir. Voilà. C'est ça, la religion. C'est le gros mensonge de la religion. Nous verrons que la religion est un immense mensonge, quelle qu'elle soit. quel que soit son nom, quel que soit ce qu'on peut essayer de faire, de trafiquer sur l'évangile, ce n'est pas le message que Jésus a apporté. Jésus a apporté un message de puissance. Lorsque Pierre a eu son miracle de la pêche, la pêche miraculeuse, quand il a prêté sa barque à Jésus et que le Seigneur a dit qu'il avait utilisé sa barque donc pour enseigner la foule, après, Jésus leur a dit « Allez en eau profonde la pêcher. » Quand ils ont ramené plein de poissons, Pierre s'est effondré devant Jésus. Il n'a pas dit « Ah, tu sais, tu as bien prêché tout à l'heure, c'était bien, et puis tu sais, c'est bien aussi, tu as fait de moi un grand poissonnier, maintenant je peux ouvrir une boutique de poissons. » Non, non, la Bible nous dit que Pierre s'est effondré devant Jésus. Et il a dit « Ecarte-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pêcheur. » Vous savez, quand vous êtes confronté à la puissance de Dieu et que vous commencez à ouvrir votre cœur, vous savez, quand on est pêcheur, on le sait. Mais il y a des gens à qui vous parlez de Jésus, vous vous dites « Ouais, bon, je suis pêcheur comme tout le monde. » Ça, ce n'est pas une conviction de péché. Conviction de péché, c'est vraiment quelque chose où tu sens la mort à l'intérieur. Tu sais que tu sais que si tu continues comme ça, tu mérites le jugement et tu risques de partir sans le Seigneur et aller en enfer. Ça, c'est une vraie conviction de péché. Une vraie conviction de péché, c'est « Je sais que je suis pêcheur, que je mérite l'enfer. » Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est né de nouveau s'il n'a jamais eu cette conviction. Moi, je me souviens, quand j'ai été sous une conviction de péché, c'était comme une odeur de mort à l'intérieur de moi. Je me sentais tellement mal à l'intérieur. J'ai dit « Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu, ce n'est pas possible. Je suis un misérable pécheur. » Et ça, j'étais sous une conviction de péché. Et la conviction de péché seule ne t'amènera pas forcément à la repentance. Jésus dit après que le Saint-Esprit va nous convaincre de justice. Ah ah ! La justice, c'est cet aspect où tu ne peux pas te changer toi-même. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Tu peux être convaincu de pécher. Moi, j'ai vu des gens comme ça, convaincus. Ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Mais ils pensaient toujours qu'ils pouvaient se changer eux-mêmes. Quelque part. Par exemple, un soulard, qui est là, il détruit sa famille, il détruit, il fait plein de gaffes. Et un jour, il va trop loin, alors on lui dit, « Allez, t'es convoqué devant la famille, là. » Et tout le monde le sermonne sérieusement. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne donnes même pas à manger à tes enfants. Tu laisses ta femme, etc. » Et là, le soulard, on l'a bien tabassé. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se calme un peu. Il essaye de changer. Il essaye de venir des fois dans des églises où il essaye d'adhérer quelque part. Vous voyez ? Mais sous l'art, il a besoin d'être transformé. Pourquoi ? Parce qu'il est pécheur à l'intérieur, par nature. En fait, cette conviction de justice, c'est que tu ne peux pas te transformer toi-même. Tu as besoin que Jésus te transforme. Quelqu'un ne peut pas sincèrement se repentir s'il ne comprend pas. Il y a des gens, parfois, qui sont dans des convictions de péché. Franchement, des fois, on en rencontre, ils disent, « C'est vrai, je me sens mal, etc. » Mais ils n'acceptent pas l'évangile tel quel parce qu'ils se pensent qu'ils peuvent toujours se changer eux-mêmes. Non. La nature humaine, la nature de péché ne peut pas être changée par l'homme. C'est pour ça que Jésus dénonçait, d'ailleurs, les pharisiens, les religieux. Il leur disait, « Vous, les pharisiens, là, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, là. Mais à l'intérieur, il y a de la pourriture dans le plat. Alors, d'abord, on nettoyait la pourriture, après, vous nettoyerez l'extérieur. Jésus a souvent dit ça aux pharisiens. Les pharisiens, c'était les religieux. Et vous savez, la mauvaise nouvelle, c'est que les descendants des pharisiens existent encore parmi nous. Donc, en fait, on s'aperçoit que Jésus lui-même dénonçait ça. Il disait, par exemple, « Vous êtes comme des sépulcres blanchis. » C'est-à-dire, comme des tombes, là, tombes, morts, à l'intérieur, mais à l'extérieur, il y a des fleurs, il y a des jolis trucs, c'est bien peint. Voilà. Extérieurement. Mais à l'intérieur, vous êtes morts spirituellement. Voilà. Jésus a dit plusieurs fois, a fait des réflexions à ces religieux en leur montrant qu'à l'intérieur, c'était la pourriture. Et l'homme est pourri à l'intérieur. L'homme pécheur, il est pourri à l'intérieur. C'est pour ça que il y a cette conviction qui doit venir, qui s'appelle la conviction de justice. Ça veut dire, tu ne peux pas, par toi-même, par ta propre justice, arriver, à quoi faire ? À plaire à Dieu. Et ça, par exemple, c'est quelqu'un. Vous voyez, quand quelqu'un veut recevoir le Seigneur, il peut être très différent. Il y en a certains, c'est des gens qui sont, bon, c'est, entre guillemets, des gros pécheurs à la vue de tout le monde. Bon, eux, leur problème, souvent, c'est qu'ils ne veulent pas laisser le péché comme ça. Et se repentir, c'est laisser son péché. Et des fois, ils disent, ah oui, mais si je ne bois plus, je vais plus avoir mes copains, je vais être à l'eau et au fantin. Ah ah ah, vous voyez, des trucs comme ça. Les gens raisonnent comme ça, bêtement. Vous voyez ? Bon, parce que c'est le diable qui les ment. Il ment à ces gens-là et souvent, ces gens-là se font avoir avec ça. Bon, par contre, quelqu'un qui est très religieux, quelqu'un qui a l'habitude, il fréquente une église, il fait tout ce qu'il doit faire, il peut même chanter dans les chorales, il peut faire tous les rites religieux, etc., lui, son problème, souvent, ce n'est pas qu'il va faire d'immenses péchés comme le pécheur qui fait ouvertement du péché, mais lui-même est pécheur, le religieux est pécheur. Là, sa difficulté à lui, ça va être de comprendre qu'il a besoin de recevoir Jésus pour être transformé. Il va être d'accord avec sa tête, mais il ne va pas vivre souvent ce miracle de transformation. Des fois, c'est difficile d'en être des bons religieux. Quand vous avez des bons religieux, ils sont propres ou justes. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'avec tout ce qu'ils font comme rites religieux, ils plaisent à Dieu parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais la Bible nous montre que tout le monde, tous ont péché. ils sont privés de la gloire de Dieu, vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, la dernière chose, c'est de jugement. Alors, cet aspect de jugement, c'est, comment dire, l'urgence de se donner à Dieu, de se donner à Christ. Ça, c'est important. L'urgence. Vous savez, parfois, les gens entendent l'Évangile et puis, ils sont, bon, ils sont là, tranquilles, dans leur vie. on leur parle du péché, ils disent, oui, c'est vrai, je suis pécheur, c'est vrai, je ne fais pas toujours le bien que j'aimerais faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Ils savent qu'ils sont pécheurs, quelque part. Vous savez, il y a des gens qui ont été éduqués et franchement, cet aspect d'être pécheur, il y a un certain nombre de gens qui le savent, dans certains pays, en tout cas, les pays dans lesquels nous sommes, par exemple, quelqu'un, on lui pose la question, est-ce que tu es pécheur ? Souvent, bon, ok. Alors, aussi, cet aspect aussi de voir qu'on ne peut pas se changer soi-même, il y a des gens, ils acceptent, ils disent, oui, je sais, j'ai essayé, j'ai essayé d'arrêter ça, j'ai essayé d'arrêter la drogue, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter de boire, je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter le désordre sexuel, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé ceci, je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter de mentir, de faire des coups de la corruption, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, des tricheries, etc., etc. Et les gens disent, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que la nature n'est pas changée. Et des fois, certains réalisent qu'ils n'y arrivent pas. Mais, il y en a certains qui attendent. Je me souviendrai toujours, toujours de ce témoignage. J'avais un ami qui était de l'église de Pentecôte, à l'époque, il n'est plus ici maintenant, il me racontait son témoignage. Quelqu'un était vraiment sauvé, et sa mère était dans l'église de Pentecôte depuis des années, des années, des années, elle priait pour les garçons, les garçons qui ne faisaient que des gaffes. Ils faisaient, ils allaient dans les boîtes de... Ils faisaient n'importe quoi, ces enfants. Mais cette dame, cette soeur, elle priait, elle se tenait à la brèche. Et rappelez-vous, quand vous avez des enfants, continuez à prier pour eux. Même s'ils ont l'air d'être complètement en dehors des choses du Seigneur, continuez à prier pour eux. Ça les épargnera de la mort, souvent. Et ce garçon m'a raconté un jour son témoignage. Il me disait, je savais que j'étais pécheur. Je savais que je ne pouvais pas me changer moi-même. J'avais entendu ça depuis tout petit. Il était là, il connaissait tout ça, de A jusqu'à Z. Il savait que Jésus était mort pour lui. Mais il disait toujours, bon Seigneur, encore quelques années où je vais faire mes histoires et après je viendrai à toi. Vous avez ce genre de raisonnement. Toujours reporter le jour où on va être sauvé. Et un jour, ils étaient le long du lac Tanganyika, sur la route, là un peu plus loin, et ils étaient en voiture avec des copains et ils étaient ivres morts. Ils sortaient de boîte de nuit ivres morts. et le copain qui conduisait était tellement ivre qu'évidemment, la voiture s'est écrasée dans un arbre. Et ce jour-là, tous ses copains sont morts. Sauf lui. Sauf lui. Il m'a dit, tu sais, pasteur, le même matin, parce que c'était déjà le matin, j'étais à l'église et j'ai demandé pardon au Seigneur et je me suis donné à Christ. C'est fou. Des témoignages comme ça, c'est fou. Des histoires comme ça, c'est fou. Vous imaginez ? Donc cet aspect de jugement, c'est quoi ? C'est l'urgence de se donner à Christ. L'urgence. L'urgence. Quand quelqu'un n'a pas cette urgence, il essaye toujours de repousser le jour où il va se donner au Seigneur. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Il y en a qui sont morts comme ça. Des gens qui avaient entendu l'Évangile qui sont morts comme ça, dans leur péché, qui sont en enfer aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Donc cet aspect de jugement, Christ, l'urgence de se donner à Christ. Quand les gens sont sous une conviction de péché, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se transformer eux-mêmes et qu'ils ont cette urgence de se donner à Christ, là, ils vont se repentir. Ça va être une sincère repentance. Voilà. On fait une petite pause et on reprend dans environ une dizaine de minutes. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada